Bonjour tout le monde, c'est une nouvelle de dernière heure qui est tombée ce soir. C'est la fin d'une ère à Pointe-Calumet. Le Beach Club, cet oasis estival et repère des fêtards, va fermer ses portes. Kevin Crane-Desmarais est avec nous. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. C'est le propriétaire, Olivier Primault, qui en a fait l'annonce. Et ça a pris pas mal de monde par surprise que la fin de cet empire de la fête au Québec. Oui, exactement. Il m'a dit au téléphone que c'est la fin sous cette forme actuelle. sans vouloir m'en dire davantage pour ce qui est de l'avenir. Primault s'est lancé dans les festivals extérieurs en achetant le Beach Club en 2015. Il veut prendre un nouveau virage. Vous le savez, le Beach Club est un endroit pour les amateurs de musique et de festivités. Il a connu beaucoup de succès, mais Olivier Primault a aussi été démêlé avec la municipalité de Pointe-Calumet et il a accumulé des difficultés au cours des années. Avec le service de police locale, Revenu Québec s'en a été mêlé. En 2022, une filiale événementielle du Beach Club s'est placée à l'abri de ses créanciers. Voici maintenant Olivier Primault qui a réagi sur les réseaux sociaux ce soir. L'annonce est faite. Vous voyez que je suis pas triste du tout. Parce que moi, je sais qu'est-ce qui s'en vient l'année prochaine, sur quoi on travaille. Ça fait déjà quelques années qu'on y pense. Ceux qui me connaissent le savent. Ça va être comme en 2015. Ça va révolutionner un peu l'événementiel au Québec et même au Canada. Le Beach Club est voté numéro 1 depuis, je pense, 5 ans au Canada, le club numéro 1. L'année prochaine, ce qu'on fait, c'est qu'on en profite pendant qu'on est on top, tout de suite, de redéfinir ce qu'on veut faire pour l'avenir. On essaie de prendre l'avance déjà. Pierre-Olivier, on se pose maintenant la question. Est-ce que ce modèle d'affaires est effrité? Eh bien, on aura la réponse d'un expert au TVA Nouvelle de 22h. À tout à l'heure. Maintenant, on va se tourner vers Adi. Bonsoir, Adi. Bonsoir, Pierre-Olivier. Parce qu'on vient de le voir, évidemment, le Beach Club, c'était un des clubs les plus en vue au Canada, au pays, littéralement. Et il y a bien des personnalités de partout à travers le monde qui l'ont visité. Oui, et la liste, Pierre-Olivier, elle est assez longue. Il a reçu au cours de la dernière décennie, depuis 2015, en fait, des dizaines et des dizaines de vedettes de renommée internationale et certaines sont plus connues que d'autres. Je vous rappelle quelques-unes d'entre elles ce soir. David Guetta, c'était en mi-2016. Le DJ Tiesto, le même été, en juillet 2016. Ensuite, Sean Paul, l'année suivante, juillet 2017. Akon, également, juillet 2017. Le DJ très connu, Martin Garrix, qui actuellement est en tournée mondiale. On se souvient que Paris Hilton s'était aussi arrêté au Beach Club. Ça avait fait beaucoup jaser, d'ailleurs. Durant seulement une heure et elle avait ensuite quitté les lieux. Mais quand même, il n'en fallait pas plus pour que les médias en parlent. On se souvient de Dan Bilgerian, influenceur très connu, jusqu'à 32 millions d'abonnés sur les médias sociaux. Kylie Jenner, membre de la famille Kardashian. C'était à l'occasion de son 18e anniversaire. C'était en août 2015, quelques semaines seulement après son ouverture. Je vais absolument, Pierre-Olivier, en terminant, vous lire cet extrait d'une entrevue qu'il avait accordée à nos collègues du journal. On lui avait demandé quel est votre secret pour attirer de grandes vedettes. Il avait dit les stars ont une superbe expérience en venant au Beach Club et elle passe le mot. Bref, il veut le voir si on sait bien recevoir et le Beach Club savait bien recevoir. Merci, Adi, pour ces détails. Au revoir.